bonjour mes chers amis donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite exception je ne vais pas parler de mon parcours artistique mais je vais essayer de vous lire un petit conte vous allez me dire pourquoi et bien c'est pour deux raisons la première c'est d'abord pour la morale qu'on peut tirer de ce conte et la deuxième parce que beaucoup de mes amis me l'ont demandé donc à vous le conte il est intitulé la chemise de l'homme heureux un roi qui avait un fils unique l'aimait plus que la prunelle de ses yeux mais hélas il se trouvait que ce prince adoré n'était jamais content et qu'ils passaient des jours entiers penché à son balcon le regard perdu dans le lointain désire tu quelque chose lui demander le roi dis moi ce que tu as père je ne le sais pas moi même vraiment je ne le sais pas peut-être es tu amoureux disait alors le père sache en tout cas que si quelques filles a fait battre ton coeur qu'elle soit la fille du roi le plus puissant de la terre ou une simple bergère je n'hésiterai pas à te la donner pour épouse non père répondit le jeune homme en vérité je ne suis pas amoureux et le roi de tout essayer pour le distraire mais hélas théâtre balle musique rien n'y fait et les joues du jeune garçon perdait chaque jour un peu de leur fraîcheur alors ne sachant plus que faire voici qu'un jour notre roi fille publier une ordonnance aussitôt de tous les coins du monde envie d'accourir les gens les plus instruits philosophes docteurs ou savants professeurs la fluère à la cour le roi leur présente à son fils puis demande à conseil sur ce qui l'inquiétait les savants se retirer pour réfléchir et après un certain temps se représentait au souverain majesté dire-t-il nous avons longtemps pensé à ce qui vous tourmente nous avons consulté les étoiles et voici ce qu'à notre avis vous devez faire il faut que vous cherchiez un homme mais vraiment content en tout et pour tout et que vous échangiez sa chemise contre celle de votre fils le roi se mit en quête et tomba d'abord sur un prêtre est-tu content lui demanda le roi oui majesté je te félicite cela te ferait-il plaisir d'être promu évêque plus à dieu majesté ce serait pour moi un grand honneur va t'en dit alors le roi vite or d'ici je cherche un homme heureux un homme satisfait de ce qu'il a et non un homme qui en voudrait davantage le roi décida donc d'attendre une autre occasion or il s'était laissé dire que le roi son voisin était vraiment heureux et quand tout point il se trouvait satisfait de son sort il avait disait tant une femme belle et bonne beaucoup de vos enfants et il avait de plus vaincu tous ses ennemis à la guerre si bien que son pays vivait en paix le coeur plein d'espoir notre malheureux roi dépêcha aussitôt ses ambassadeurs chez l'heureux souverain avec la mission de rapporter à tout prix sa chemise le roi du voisinage reçu les envoyés de bonne grâce répondit à leur question il est vrai leur dit il que je me sens comblé je dis même qu'il est bien regrettable lorsqu'on possède tant de belles et bonnes choses de devoir mourir un jour et tout abandonner j'avoue que cette seule pensée m'empêche de dormir tant elle me fait souffrir après une déclaration de sept cents les ambassadeurs édifiés préfèrent s'en revenir sans remplir leur mission de guerre lasse on croit au désespoir le roi décida de se distraire et partir à la chasse il tira un lapin crut l'avoir touché mais aperçu la petite bête qui s'enfuyait en boitillon le roi se mit à sa poursuite et fit tant de détours qu'il s'éloigna de sa suite il s'en allait à travers champ lorsque chemin faisant il entendit une musique sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine pour la suite j'espère que ça va vous plaire je vous demande juste si donc essayez de vous abonner essayez aussi de suivre donc mon récit essayez surtout de bien appuyer sur j'aime merci de votre attention merci aussi de votre soutien et à la prochaine et à la prochaine